lancer l'introduction. Parfait. Donc, bonjour à tous. En tant que présidente d'Un Toi pour Tous, j'ai l'honneur de faire l'ouverture de cet événement qui va se prolonger toute la semaine. Loger les plus vulnérables en Isère, comme nous avons baptisé cet événement, est organisé par un ensemble d'acteurs et de partenaires, dont la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération des associations des acteurs de la promotion et de l'insertion par le logement, la FAPIL, l'Association des bailleurs sociaux de l'Isère, APSIS, le groupement des possibles. Cet événement s'est aussi attaché à le concours d'Odenor, Observatoire du non-recours au droit, de la chaire publique des politiques sociales du Laboratoire des sciences sociales PACT, de l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine et de l'Institut d'études politiques, de l'Institut de formation des travailleurs sociaux et de nombreux acteurs associatifs locaux. Cet événement se déroule habituellement tous les ans, en présentiel, et cette année, compte tenu des circonstances, nous avons choisi d'organiser 10 webinaires, largement ouverts à tous. Ce premier webinaire accueille aujourd'hui plus de 100 personnes inscrites. Nous remercions vivement tous les intervenants qui se sont mobilisés pour partager leur expertise et leur expérience dans les conférences comme dans les débats. Un merci particulier à toute l'équipe de professionnels d'Un toit pour tous et à Anissa Chihuan, chargée d'études à l'Observatoire de l'hébergement et du logement à Un toit pour tous, et qui travaille depuis plusieurs mois pour préparer cet événement et élaborer des cahiers sur des thématiques telles que le sans-abrisme, la réalité ou encore le système territorial de réponse. Pas moins de six cahiers qui seront bien sûr mis à votre disposition. Dans le contexte très particulier de l'année 2020, la crise sanitaire engendre son lot de conséquences économiques et sociales et les plus vulnérables sont particulièrement touchés. Qui sont-ils ? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour se loger ou se maintenir dans un logement ? Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire pour ses publics ? Quels sont les moyens dont nous disposons et ceux qu'il faudrait mettre en place pour mieux répondre à leurs besoins ? Voici quelques-uns des thèmes sur lesquels nous vous invitons à débattre avec nous cette semaine. La formule de la visioconférence est une première. Ce n'est pas toujours facile. En tous les cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires après chaque séance pour améliorer les suivantes. Nous attendons de vous une participation active au débat que nous espérons riche d'informations et de réflexions. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à notre animateur de séance. Merci à tous. Merci André et Madame la Présidente. Ravi de te retrouver. Ravi d'être ici également. C'est un petit peu comme dans un jour sans fin. On se retrouve régulièrement, quel que soit notre trajectoire, autour de ce moment-là, qui me semble toujours aussi important. Merci aux organisateurs d'avoir l'énergie, la constance de maintenir ce temps de réflexion collective. Et félicitations d'avoir commencé cette semaine sur loger les plus vulnérables en misère par les oubliés des politiques sociales du logement. Parce que, d'une part, notre prétention à l'universalité des droits fait que les oubliés sont un peu l'indice de la conformité démocratique de notre système et qu'envisager le système depuis ceux qui n'y ont pas accès, c'est la moindre des choses qu'on se doit à nous-mêmes. C'est une condition de la légitimité de notre organisation collective. Et puis, les oubliés des politiques sociales du logement nous aident à penser les limites de notre organisation. Et si on ne peut pas forcément penser uniquement les politiques de l'habitat ou les politiques sociales à partir de ceux qui sont les moins bien servis, on ne peut pas non plus espérer les améliorer si on ne regarde pas les limites. Et l'évolution des besoins, l'évolution des publics, l'évolution du cadre d'intervention fait qu'on a toujours besoin d'actualiser ce regard et on a besoin de l'actualiser ensemble, ce qui est un exercice auquel les Isérois s'astreignent. Et je pense que ce n'est pas si commun que ça. Et la régularité de l'exercice fait quand même qu'il y a un niveau d'analyse partagée qui permet de faire évoluer les réponses dans le sens d'une meilleure appréhension de la diversité des besoins, avec peut-être des nouveaux enjeux qui émergent sur la manière de mieux aussi écouter, pas seulement connaître, écouter les personnes concernées et puis les associer aux réflexions et aux solutions mises en œuvre. Alors, ce matin, nous allons aller au pas de charge car nous avons pas mal d'intervenants, dont Anissa qui a prévenu qu'elle allait déborder un petit peu déjà. Donc, au pas de charge, mais selon un schéma assez logique, puisque Anissa Guyouane d'Un temps pour tous va nous présenter quelque part l'état des lieux de la disparité entre les besoins et le système de réponse. suivra Pauline Maisondieu, qui donc, au titre de la FAPIL, des associations qui sont nées dans les années 90 pour réduire cette distance entre l'offre ordinaire et les besoins. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans ces acteurs qui étaient censés réduire la distance ? Et puis, les deux acteurs de terrain qui sont plutôt confrontés à ceux qui dépassent encore ce système de recours que pouvaient constituer les associations de la FAPIL et ceux, finalement, qui n'arrivent plus à rentrer nulle part. Et nous finirons avec Antoine Roth, qui nous aidera à prendre un petit peu de hauteur. Donc, Antoine Roth, qui est chargé de recherche à l'Odenor, l'Observatoire des non-recours, qui nous aidera à prendre un petit peu de hauteur sur les non-recours, mais peut-être aussi sur la manière dont nous tous, collectivement, pouvons constituer des écrans, des filtres par notre organisation. Et nous pouvons contribuer aussi à faire que certains soient désoubliés des politiques sociales du logement. Donc, pour ne pas trop encombrer la ligne, Anissa, je te laisse la parole. Merci, Marc. Vous m'entendez ? Oui. Je tenais à préciser juste aux différents participants, donc merci de la mobilisation. Pour préférer, je vous encourage à utiliser le Q&R, qui sont les questions et les réponses, plutôt que le chat. Voilà. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de déteindre vos micros. Merci. Donc, je vais commencer la présentation, donc effectivement, qui est assez dense. Donc, moi, je vais vous présenter, comme l'a dit Marc Curie, l'état des besoins sociaux et les limites de réponse qui existent en désert. Et pour ce faire, je souhaite vous associer. Donc, je vous poserai quelques questions en vous exposant ces grands chiffres clés que vous retrouverez, comme l'a dit André, dans des cahiers la semaine prochaine disponibles depuis le site d'Emploi pour tous. Donc, mon intervention s'articule autour de trois thèmes. La question des personnes privées de domicile personnel, la capacité du parc à loger les plus vulnérables et enfin, la capacité de la production nouvelle à répondre aux besoins de ces personnes et des leviers mobilisables. Et enfin, je conclurai. Pour répondre aux questions que je vous poserai, vous avez cinq secondes et un sondage s'affichera directement sur votre écran. C'est pour voir si vous suivez. Donc, allez, j'y vais. Donc, la première question concernant la privation de la privation de domicile personnel, à votre avis, en quelle année a été réalisée la dernière enquête INSEE qui permet de recenser les personnes et mieux qualifier la question des personnes privées de domicile personnel ? Donc, on va devoir arrêter. On va devoir arrêter le sondage si on veut tenir le temps qui nous est imparti. Donc, si tu veux bien partager les résultats. Donc, effectivement, tout le monde a eu juste, mais il y a peu de répondants. On a juste eu cinq personnes. Donc, j'espère que pour les prochains, on aura plus de répondants. Donc, c'est cinq personnes qui ont répondu, mais effectivement, elles ont bien répondu. Donc, la dernière enquête INSEE date de 2012. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont des données anciennes qui sont difficilement mobilisables, même si elles sont d'une grande qualité. Donc, pour se faire sur l'agglomération grenoblaise et pour mieux qualifier cette question de la privation de domicile personnel, on a réalisé une nuit de la solidarité. À votre avis, cette première édition de la nuit de la solidarité a permis de recenser combien de personnes à minima sur l'agglomération. Donc, je vous laisse un petit peu répondre. Oui, donc là, ça va. OK, là, on voit que les personnes répondent. Donc, c'est agréable. Donc, on va arrêter les résultats. Donc, vous les voyez à l'écran. Donc, effectivement, la majorité a raison, donc à hauteur de 71 %, on est autour des 1 800, donc pour être exact, 1 757 personnes. Donc, on voit que c'est un phénomène d'ampleur sur le territoire isérois. Donc, ça recouvre de nombreuses situations, mais ce chiffre doit être pris avec précaution parce qu'il est bien à minima. Il ne prend pas en compte les personnes hébergées chez des tiers, les personnes qui sont hébergées dans le cadre du dispositif national d'accueil, donc concernant les demandeurs d'asile, ni les personnes hébergées en collectif citoyen, par exemple. D'ailleurs, la FAP a estimé dernièrement, donc comme vous pouvez le lire dans un article, je vous encourage à aller le lire, l'article du Monde du 15 novembre 2000, qui estime le nombre de personnes privées de domicile personnel à 300 000 aujourd'hui. Donc, ce qui est à noter, c'est notamment le fait que ça a doublé entre 2002 et 2020. Donc, c'était un phénomène d'ampleur qui risque de s'accentuer avec la crise économique que nous traversons. Maintenant, une autre question sur la question de la privation de domicile personnel. À votre avis, dans le cadre de la demande de logement social, qui s'élève à peu près à 32 000 ménages qui font une demande de logement social en Isère, sur ces 32 000, combien sont des personnes qui sont sans domicile ? 3 185 ménages, donc autour de 10 % des demandeurs, 4 780 ménages, autour de 15 % des demandeurs, ou 9 165 ménages, donc 30 % des demandeurs. Je vais laisser Chloé mettre fin au sondage pour qu'on puisse avancer. Donc, une majorité d'entre vous pense que c'est 15 % des demandeurs de l'ensemble de la demande, donc autour des 4 780 ménages qui seraient sans domicile personnel. Et non, c'est bien plus. On est autour des 9 165 ménages, donc soit 30 % des demandeurs qui sont sans domicile, donc soit hébergés par un chair, par les parents, par une structure, ou en situation très précaire. Donc, en situation… Pardon, j'ai un petit problème technique. Je n'arrive pas à avancer. Donc, notamment, on voit que les personnes en situation de grande précarité sont autour de 2 031 ménages, donc ce qui se rapproche du chiffre de la nuit de la solidarité. Donc, c'est un phénomène d'ampleur, même pour les personnes qui sont en demande de logement social. C'était l'idée que je souhaitais vous faire partager. Face à ce constat et à ce phénomène d'ampleur que représente la privation de domicile personnel sur le territoire en Isère, on est en droit de se demander si le système de réponse que représente l'hébergement d'urgence permet de répondre à ces personnes qui sont sans domicile. Malheureusement, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, qui représente… Donc, l'histogramme bleu, ce sont les demandes, le gris, les orientations. Donc, on voit qu'il y a une saturation de ce dispositif avec seulement une orientation pour 4,5 demandes. C'est à peu près stable depuis 2015, malgré une évolution croissante des demandes, puisqu'entre 2005 et 2019, on constate une augmentation de 13,5 % des demandes et un nombre d'orientations qui, par contre, stagne. Donc, ce dispositif est saturé et ne peut répondre à la demande qui s'exprime. Aujourd'hui, on est là pour parler des personnes qui sont oubliées. Donc, je souhaitais faire un petit zoom sur le profil des personnes qui sont en demande d'hébergement d'urgence. Le dernier histogramme représente la structure de la population en Isère. Et là, vous voyez, c'est assez flagrant et c'est à peu près stable depuis aussi 2015. On voit qu'il y a une surreprésentation des hommes seuls parmi les demandeurs d'hébergement d'urgence, plus 30 points entre les demandeurs d'hébergement d'urgence et la structure, la population iséroise. Donc, ce qui démontre que les personnes seules sont des ménages très vulnérables. On observe aussi une surreprésentation des familles monoparentales, plus 6 points. Et sachant que dans ces personnes seules, une majorité, 75 % sont des hommes. Donc, les hommes seuls sont des personnes qui recourent de manière assez massive à la demande d'hébergement d'urgence. Je souhaite maintenant qu'on s'intéresse, après avoir un petit peu abordé la question de la privation de domicile personnel, comme vous voulez voir qui est un phénomène d'ampleur sur le territoire, à la capacité du parc à loger les plus vulnérables. Donc, à votre avis, de nouveau, je vais vous poser une petite question, donc j'espère que vous êtes prêts. À votre avis, sur les 76 000 ménages environ qui sont locataires du parc, du parc, pardon, privés et qui ont des ressources inférieures à 1 000 euros par mois, donc les ménages les plus modestes, parmi eux, combien sont locataires du parc privé ? Donc, parmi les ménages les plus modestes et qui sont locataires, combien, quelle est la part dans le parc privé ? Donc, Chloé, tu peux peut-être mettre fin au sondage. Et donc, on a des connaisseurs en tant que participants, donc effectivement, on est autour des 45 %. Donc, si majoritairement les ménages modestes sont logés dans le parc social, bien évidemment qu'il doit jouer ce rôle, on retrouve un nombre important de personnes qui sont logées dans le parc privé. 45 %, ça représente environ 33 000 ménages qui sont logés dans le parc privé et qui ont des revenus très modestes. On pourrait se dire que ces ménages-là, que le parc, en tout cas privé, peut répondre à ces besoins. Malheureusement, non, ce n'est pas le cas puisque les loyers dans le secteur libre, dans le secteur privé, sont encore trop élevés pour répondre aux ménages modestes au regard de leurs ressources. En moyenne, en Isère, on est autour de 11 euros par mètre carré, le mètre carré. Et donc, on voit que, par exemple, au niveau de l'agglomération grenobloise, on est environ autour de 400 euros par mois pour un studio à 815 euros pour un T3. Donc, ce sont des niveaux de loyer qui sont trop élevés et qui représentent des taux d'efforts excessifs pour se loger dans le parc privé. Je vous mets quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée principale à retenir, c'est que, par exemple, pour un ménage, une personne qui dispose de la location adulte handicapée à hauteur de 900 euros par mois, dans le parc privé, son taux d'efforts sera autour de 43 %, alors que dans le parc très social, il sera autour de 18 %. Donc, on voit que là, le décalage entre les loyers exercés dans le parc privé et ceux du parc social sont très importants. Pour une famille d'un couple avec un enfant qui a des revenus autour de 2 000 euros, encore une fois, on voit que le taux est très important entre le parc privé et le parc social puisqu'il représente 34 % dans le parc privé et 18 %. Donc, le parc privé ne peut répondre à ces ménages modestes au regard de ces taux d'efforts qui sont trop excessifs. Donc, on peut légitimement se poser la question si le parc social qui, lui, peut répondre à ces ménages est suffisamment calibré pour y répondre. Donc, à votre avis, je vous sollicite de nouveau, à votre avis, sur les 90 logements du parc social Isérois en 2019, quelle est la part des logements qui sont inférieurs à 6,5 euros le mètre carré et qui pourraient répondre aux ménages modestes ? Autour de 30 %, 50 % ou 80 %. Donc, pour une idée, c'est environ 300 euros pour un logement de 45 mètres carrés. sans les charges. Ah, donc là, vous pensez que le parc de logement, donc, merci pour votre participation. Donc là, vous pensez que le parc de logement inférieur à 6,5 euros le mètre carré dans le parc social est autour des 30 %. Non, ce n'est pas la bonne réponse, c'est autour des 80 %. Donc, on constate que le parc existant, attention, pas le parc disponible, mais le parc existant peut répondre à ce qui est peut répondre au ménage modeste. Et pour faire écho tout à l'heure au chiffre que je vous ai transmis sur les personnes très modestes, ça correspond à peu près à 30 000 logements, soit à 30 % du parc. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes trompé. 30 %, c'est les loyers inférieurs à 5,5 euros le mètre carré, donc qui répondent effectivement aux personnes très modestes. Mais malgré tout, 80 % du parc peut y répondre, 6,5 euros le mètre carré, ce sont des logements accessibles. donc face à ça, on voit que le parc existant et donc sa structure pourraient répondre aux ménages modestes, mais ce qui est important de noter, c'est plutôt le parc disponible. Ces données-là, on peut les observer grâce à la demande de logement social. Et donc, chaque année, un nombre important de personnes sont demandeurs d'un logement social. Et donc là, on voit que c'est exactement comme pour l'hébergement d'urgence. Sur le logement social, on observe une pression locative forte avec une attribution pour 3,7 demandes en 2019. Et donc, une augmentation qui ne cesse d'évoluer plus 19 % de demandes en 5 ans de 2015 à 2019. Et en revanche, on voit une diminution des attributions moins 6 % entre 2015 et 2019. Donc, on voit que cette pression locative ne permet pas de répondre aux besoins et qu'il y a un décalage fort entre les besoins exprimés par les ménages modestes et les capacités de réponse existantes. Maintenant, on va essayer de s'attacher à mon troisième thème qui concerne la capacité de la production nouvelle à répondre aux besoins. malheureusement, on voit que si le parc existant ou en tout cas le parc de logement social disponible n'est pas en mesure de répondre aux ménages, la production nouvelle, elle non plus puisqu'elle diminue d'année en année et avec la fragilisation des bailleurs HLM, la production nouvelle ne risque pas d'augmenter. Je voulais également faire un petit zoom sur la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui, dans un souci de mixité sociale, a mis en place des quotas pour produire du logement social sur les communes et donc, on voit aussi que ce levier est insuffisamment mobilisé puisqu'il manque encore autour des 17 500 logements qui sont manquants à l'heure actuelle avec 118 communes qui sont en déficit en Isère. Une deuxième façon de produire du logement social, c'est les conventionnements ANA, donc c'est les propriétaires, c'est d'utiliser le parc privé à des fins sociales grâce à des propriétaires solidaires qui conventionnent leur logement et qui permet de plafonner ces loyers et le plafonnement de ces loyers permet à des ménages modestes de pouvoir y accéder. Et là encore, on voit que ce levier est insuffisamment mobilisé puisque depuis 2014, une chute des conventionnements est constatée. On est passé de 197 conventionnements à 57, donc c'est très, très, très peu. Et les conventionnements très sociaux, c'est 4 en 2019, donc on voit que c'est très difficilement mobilisable et que les politiques publiques ne sont pas assez incitatives auprès des propriétaires privés pour utiliser pourtant un gisement de parc assez important qui est celui du parc privé pour pouvoir loger les plus vulnérables. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette présentation sans évoquer le DALO, l'application et la mise en œuvre du DALO en Isère. Donc, quelques chiffres pour se rendre compte de l'effectivité de ce droit. Depuis 2008, donc depuis l'instauration de la loi en 2007, 9141 ménages ont déposé un recours d'ALO. Parmi eux, seulement 3200 ont obtenu une décision favorable et au final, on constate qu'il n'y a que autour des 1800 relogements effectifs. Donc, ce faible taux ne s'explique pas puisque le contingent préfectoral, le contingent, donc les logements détenus par l'État qui permettent, qui doivent être mobilisés par l'État pour reloger ces ménages modestes qui rencontrent de graves, pardon, des difficultés majeures pour accéder au logement. Si on regarde, si on fait le rapport entre le nombre de ménages qui ont une décision favorable et la capacité de ce contingent préfectoral, on est autour des 10 %. Donc, 13 ans après la promulgation de la loi, il faut encore toujours rappeler que le DALO et le DALO n'est pas une nouvelle filière d'accès au logement ni une sorte de coupe-fil qui permettrait de passer devant les autres demandeurs de logement social, mais une reconnaissance par le législateur d'endroits fondamentaux pour les personnes privées de logement qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles. Le comité de suivi, dans son dernier rapport de 2019 que vous pouvez aussi trouver sur le site d'Antois pour tous, rappelle l'effet levier que devrait susciter le DALO-DAO en encourageant les évolutions structurelles sur le nombre et l'adaptation de l'offre d'hébergement, l'aménagement des procédures d'attribution et l'adaptation de l'offre de logement en augmentant la production de logements abordables tels que les PLAI. Donc, tous ces grands chiffres clés nous montrent qu'il y a un écart majeur entre les besoins qui sont exprimés et les réponses apportées en Isère et donc qui démontrent que le mal-logement est une problématique d'ampleur sur le territoire en Isère. Comme je vous l'ai dit, cela concerne des personnes vulnérables qui sont privées de domicile personnel avec une majorité d'hommes isolés liés à cette logique de critérisation qui entraîne une concurrence des publics, notamment au sein du système d'hébergement où on est obligé de critériser et donc de favoriser certains publics, femmes avec enfants, femmes seules ou même des fois l'âge des enfants rentre en jeu pour prioriser certains publics. Une accentuation du phénomène d'hébergement chez Détière qui reste très invisible à l'heure actuelle et dont les situations sont très précaires et instables et que la crise est venue accentuer, qui doit être mieux qualifiée et prise en compte par les pouvoirs publics. Des personnes sans droit au séjour qui n'ont aucune autre solution des fois que de recourir aux solidarités privées qui peuvent s'épuiser. On a aussi des ménages qui sont pauvres en attente de logement faute d'une offre adaptée et liées notamment à l'écart entre le parc social et privé qui est encore trop important. Des taux d'effort qui sont excessifs même dans le parc social liés des fois à une évolution de la structure familiale. Je rappelle que parmi les locataires du parc social, le taux de provoté s'élève à 35% alors qu'il est de 11% pour la population iséroise. Les jeunes dont l'avenir est incertain avec des décohabitations qui restent compliqués et des situations précaires au regard du logement. Je rappelle que parmi les jeunes de moins de 30 ans, le taux de provoté s'élève à 19%. Et enfin, les familles monoparentales pour lesquelles une petite rupture biographique peut faire basculer le ménage dans une grande pauvreté. Je rappelle que parmi les familles monoparentales, le taux de pauvreté s'élève à 25%. Ceci a des conséquences lourdes sur les personnes mais aussi sur la société, à la fois sur la santé, l'insertion, la scolarisation avec des situations d'inconfort, de surpeulement, d'absence d'intimité et de risque d'explosion de la cellule familiale. Enfin, pour conclure, avec la crise qui s'annonce, le mal logement s'enracine et risque de s'accentuer avec des effets à long terme de la crise économique, des ménages dont les ressources vont baisser, qui ne pourront plus payer leur loyer et avec des expulsions massives qui pourraient survenir ou qui vont rencontrer des difficultés qui vont s'accroître pour accéder au logement faute de solvabilisation suffisante. On a observé pendant cette crise économique également des réponses qui suivent une logique humanitaire faute d'un filet de protection sociale suffisant pour ces ménages, notamment avec l'augmentation de nouveaux publics qui recourent à l'aide alimentaire. Tout ça annonce une bobée à retardement qui risque fortement de renforcer l'ampleur du phénomène des oubliés des politiques sociales du logement. Enfin, pour passer la parole, je souhaitais juste rappeler l'article 1er de la loi Besson qui a instauré le droit au logement pour que l'ensemble des personnes les plus démunies puissent accéder à un logement des seins et s'y maintenir. Et tous les éléments que je vous ai apportés aujourd'hui, malheureusement, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. et le logement représente un accélérateur des inégalités alors qu'il pourrait être un support de capacité. Cette loi Besson qui date des années 90 a donné naissance à de nombreuses associations qui tentent en tout cas de réduire l'écart que l'on vient d'observer entre les besoins et les réponses et donc qui tous les jours luttent pour réduire ces inégalités dont Toi pour tous fait partie et regroupés par la FAPIL, la fédération qui est aujourd'hui représentée. Et donc, je donne la parole à Pauline qui va suivre. Merci. Bonjour à tous. Alors, merci de l'invitation. Je suis Pauline Maison-Dieu, je suis chargée de mission à la FAPIL et je vais du coup vous présenter un petit peu qui sont les personnes, alors pas oublier de la FAPIL, mais plutôt les personnes que l'on loge sans avoir du coup la prétention de répondre à toutes les situations présentées par Anissa. Je pensais intéressant, donc la FAPIL, c'est un réseau qui a plus de 40 ans, qui s'est constitué en même temps un peu que la loi Besson et qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 120 adhérents, dont 46 agences immobilières à vocation sociale et 26 organismes qui peuvent, sont agrés pour produire en maîtrise d'ouvrages d'insertion, donc petits bailleurs sociaux. Je voulais vous lire un extrait de la charte de la FAPIL pour vous donner un petit peu l'ambition de ce collectif associatif au démarrage de la loi, en même temps, conjointement à la loi Besson. L'idée, c'était l'extrait de la charte, ce droit habité n'est pas seulement le droit à un toit, l'insertion des personnes en difficulté n'a de sens que si elle permet d'accéder à des logements ordinaires et banalisés, à des statuts d'occupation de droit commun et que s'il existe réellement des possibilités de mobilité et de choix de lieu d'habitat. En fait, c'est pour répondre à cette ambition dans les années 90 que s'est constitué le réseau FAPIL et c'est toujours pour répondre à cette ambition que les 123 organismes adhérents aujourd'hui continuent d'agir. Voilà, nos associations ont quatre grands champs d'intervention, à la fois l'accueil, l'information et l'orientation des personnes, la question de la production d'une offre de logement adaptée, donc dans cette production, on a à la fois la production au titre de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, donc production locative sociale, mais également production via l'offre locative privée qu'on mobilise et qu'on arrive à négocier pour avoir des loyers sociaux. Anissa a présenté ses caractéristiques à travers le conventionnement ANA notamment, la gestion locative adaptée et l'accompagnement des personnes. Je vous présente rapidement des chiffres, mais du coup, c'est un petit peu en décalage par rapport à l'ISER, donc on va être globalement, on a accueilli et logé un peu moins de 60 000 ménages en 2019 au sein du réseau, on a 38 600 logements et places gérées, sur ces 38 600 logements et places, on a en réalité 32 000 logements à proprement parler, que ce soit en collectif ou en diffus, en diffus c'est un petit peu la marque de notre réseau, c'est des logements à l'adresse situés la majeure partie du temps dans le parc privé. Voilà, donc ça c'est pour les grands chiffres, 77 ménages accueillis informés, 41 000 ménages accompagnés, et je vous le disais un peu moins de 60 000 ménages logés et hébergés en 2019. Je vais peut-être passer rapidement sur les chiffres relatifs à l'activité d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des personnes et me concentrer un peu plus sur ceux qui sont logés au sein du réseau, mais en tout cas ce qu'on peut dire sur les ménages accueillis et orientés et informés, c'est que c'est des ménages en moyenne plus jeunes que ceux qu'on va loger ensuite sur le réseau et qui ont des revenus qui sont majoritairement issus du travail. On va aussi retrouver dans les situations accueillies et reçues lors de permanence tenues par les structures, on va aussi retrouver plus souvent des ménages sans ressources évidemment, qui sont plus difficiles ensuite à loger ou à héberger dans notre réseau. Voilà, pour les ménages accompagnés, je vais passer assez rapidement si on peut ensuite aller directement sur les ménages logés, ça va être les slides d'après. Est-ce qu'on peut passer ? Merci. Voilà, donc encore après. Merci. Les ménages logés par le réseau, je me suis concentrée sur trois types d'offres dans le réseau, je vous le disais la particularité c'est de mobiliser le parc privé à des fins sociales, donc on va avoir des offres dites de logement ordinaire, donc ça va être les logements issus de la production en maîtrise d'ouvrage ou les logements mobilisés par les agences immobilières à vocation sociale où les ménages vont avoir un statut de locataire en titre. On a également l'offre de logements temporaires où là on est sur des logiques de location sous location avec un peu plus de logique de logements passerelles et enfin j'ai aussi fait un focus sur les logements en pension de famille qui offrent destinés du coup aux personnes sortant de rue initialement. Donc sur les ménages qu'on loge sur l'offre en diffus, donc quand je parle de diffus, je n'évoque que les logements ordinaires et temporaires, on est grosso modo sur des profils assez similaires en moyenne avec pas beaucoup de fluctuations, je vous ai fait une moyenne sur les données de notre réseau depuis 2013, donc on a majoritairement des personnes seules, des personnes seules qui sont soit avec enfants soit sans enfants, donc ça rejoint tout à fait les ménages qui sont majoritairement demandeurs au sein, en tout cas qui sont demandeurs d'hébergement d'urgence en Isée, etc., donc c'est vraiment les personnes qu'on va retrouver logées sur notre parc, les personnes seules avec ou sans enfants, ça représente 80% des ménages qu'on loge. Voilà. La ressource principale de ces ménages, elle est issue des minuas sociaux avec 50% des ménages accueillis en gros qui ont leurs ressources principales tirées des minimas et quand ils sont en emploi, ces ménages, souvent, c'est des emplois précaires. On remarque un petit infléchissement ces deux dernières années avec un peu plus de personnes en emploi mais aussi plus d'emplois précaires. Et ces personnes, la plupart du temps, sont dépourvues de logement. Alors, quand je dis dépourvues de logement, ça veut dire qu'ils n'ont pas rentré dans la catégorie de menacer d'expulsion ou en habitat indigne ou en suroccupation. Donc, toutes les situations de personnes sans domicile au sens INSEE avec une surreprésentation des ménages hébergés chez des tiers. Ça, c'est vraiment une particularité. Souvent, dans les politiques publiques, ces ménages sont moins ciblés ou en tout cas apparaissent moins dans les documents de programmation et dans les publics visés par les dispositifs. Il se trouve qu'au sein du réseau, que ce soit sur l'offre temporaire ou l'offre ordinaire, le logement diffus, on est à peu près un tiers des ménages hébergés chez des tiers. Et ce qu'on remarque également, c'est la vertu, en tout cas, de cette offre de logement puisque sur ces ménages qui sont accueillis en offre temporaire ou ordinaire, ils sont plus de 80 % à conserver un statut ou à accéder à un statut de locataire en titre. Donc, on a, on va dire, que l'ambition première de logement et de relogement des ménages en difficulté, le réseau y répond, en tout cas, sur cette offre-là. Pour les ménages accueillis en pension de famille, on a, en toute logique, on retrouve quand même beaucoup plus des ménages au minima sociaux avec une grande proportion de ménages à l'allocation adulte handicapé. Ça représente 74 % des ménages accueillis en pension de famille. Beaucoup plus souvent dépourvus de logement avec une proportion de personnes qui étaient à la rue un peu plus importante également, en logique, avec du coup, la nature et le projet de cette offre d'habitat. Et avec des parcours résidentiels, on va dire, un peu plus chaotiques ou divers, puisqu'ils ne sont plus que 50 % à déménager pour une offre de logement social ou une offre de logement privé, mais en tout cas, avec un statut de locataire en titre. Et on reconstate, vous le voyez, une mortalité beaucoup plus importante en pension de famille, même si elle est aussi non négligeable sur du logement ordinaire puisqu'on a 4 % de décès en logement ordinaire et on a 8 % des ménages qui décèdent sur les pensions de famille. Alors, les remarques, voilà. Donc, pourquoi, les remarques sur les trajectoires plus globalement, c'est la part des ménages qu'on accueille en offre temporaire va accéder à une offre de logement social beaucoup plus largement que celle qu'on accueille sur notre offre ordinaire. Pourquoi les ménages finalement logés sur l'offre temporaire accèdent plus aisément à l'offre locative sociale ? Peut-être plusieurs hypothèses. L'offre locative ordinaire, c'est une offre, voilà, comme tout un chacun, on peut y rester ou en changer, mais c'est une mobilité résidentielle comme le reste de la population avec peut-être des demandes de logement social moins renouvelées ou en tout cas moins initiées. Et également, par contre, certainement aussi que joue la question de la priorisation des personnes et donc du coup, quand une personne est déjà locataire en titre sur un parc à des fins sociales avec un loyer certes plus élevé que sur du parc social mais supportable, eh bien, ces personnes-là ne vont pas être prioritaires pour accéder au logement social. Enfin, plutôt que parler d'oublier de l'offre d'insertion, je dirais plutôt les évincés qui restent évincés aussi en partie en tout cas de l'offre produite et proposée par les adhérents de la FAPIL, c'est d'abord dans un premier temps aussi les cadres légaux et réglementaires incontraignants des politiques publiques ou des dispositifs dans lesquels s'inscrivent les adhérents. Je pense, voilà, à la question de la régularité du séjour, à la priorisation des situations aussi selon les financeurs. On l'a vu avec l'émergence d'appels à projets un peu spécifiques sur les sortants de prison, sur les sortants de l'aide sociale à l'enfance, sur les femmes victimes de violences. Donc, voilà, des politiques publiques qui vont cibler des personnes ou en tout cas des profils type. On a également des représentations assez persistantes en matière de parcours résidentiel avec l'idée quand même qu'il faudrait des étapes probatoires pour certaines personnes ou en tout cas certaines situations. Donc, ça aussi, on a du mal un petit peu à dépasser cet obstacle-là et surtout l'absence d'une offre adaptée et abordable. Anissa l'a souligné avec la question ou de la solvabilisation des personnes ou de l'autre côté et ou des niveaux de loyer selon l'approche qu'on privilégie. Voilà. Donc, ça, c'est, voilà, on va dire que le réseau de la FAPIL répond en partie à son ambition première mais achoppe comme beaucoup d'autres acteurs sur les difficultés à la fois réglementaires et les difficultés économiques d'arriver à faire adhérer à une bonne adéquation entre l'offre mobilisée, proposée ou produite et les situations de ménage qui se dégradent. Voilà. Merci beaucoup, Pauline, pour ce, finalement, cette réponse à la présentation d'Anissa qui montre d'un côté une bonne nouvelle qui est finalement une offre qui est assez différente de celle du logement social et qui répond finalement pas mal en termes de structure à la demande dont on voit qu'elle est saturée. Je pense notamment au ménage d'une seule personne. On peut se poser des questions sur l'échelle des réponses par rapport à l'échelle des enjeux. Effectivement, c'est pierre d'achoppement que vous avez évoquée sur des catégorisations, les filtres qui sont mis à l'accès finalement qui fait que certaines catégories sont évincées que ce soit par les modes de financement ou par les droits qui sont attribués à telle ou telle catégorie de personnes. Et on a vu depuis une vingtaine d'années finalement qu'on a de plus en plus de droits mais chacun des droits s'adresse à de moins en moins de personnes. Donc, cette évolution est venue se confronter un peu à notre modèle universel de logement. Et il y a deux questions. il y avait deux mains levées. je vais distribuer la parole dans un ordre aléatoire s'il y avait des questions. Donc, Arthur Luissier, je ne sais pas si vous êtes toujours là, il faudrait que vous rallumiez votre micro. Oui, pardon, c'est une erreur, j'ai dû cliquer par erreur. Eh bien, tant mieux pour l'horloge. Merci beaucoup de cette question courte. et puis, Maryse Piot, une erreur également, mais on ne veut censurer personne. Vous connaissez un toit pour tous. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Donc, vous pouvez encore réfléchir un peu à des questions. On reviendra peut-être aussi aux questions un peu plus tard. n'hésitez pas si vous souhaitez en poser, vous pouvez les poser aussi en Q et R en bas de votre écran. Et puis, on peut revenir après vis-à-vis des différents intervenants pour poser des questions. Et pour laisser un peu de temps à ces échanges, je vous propose de passer à la suite. Donc, on a vu qu'il y avait finalement des réponses qui étaient complémentaires et qui étaient pertinentes dans leur nature, mais qui pouvaient poser des questions sur la manière de suffire à garantir les droits des personnes concernées. Et donc, la parole à deux témoins en commençant par Richard Dio qui, en accueil de jour, voit passer sans doute ceux qui n'arrivent pas à accéder ni au système ordinaire ni au système de recours. Richard Dio, votre micro est-il allumé ? Oui. J'ai l'impression d'être Thierry Roland, c'est dingue, c'est visio. Bon, alors je vous cède la parole. Merci Thierry. Bonjour à tous. Alors, moi, quand on m'a demandé d'intervenir sur les oubliés des politiques sociales, de l'hébergement, du logement, en sept minutes, parce que c'était bien ça, des bars à 10h34, donc on a un petit peu de retard, il est 10h46. Ces sept minutes étaient quand même une vaste question, surtout aujourd'hui, de pouvoir la mettre aussi au regard de la crise qu'on passe aujourd'hui, de la mettre vraiment en regard de cette crise actuelle. Alors, on peut dire que pendant cette crise, malgré tout, il y a eu beaucoup de déploiements, beaucoup de choses ouvertes, la coordination d'acteurs, la non-fermeture de dispositifs hivernaux, des tickets services distribués en très grande masse sur le territoire. il n'y a jamais eu autant de distribution alimentaire, je pense qu'on pourrait échanger avec la banque alimentaire sur ce sujet, mais vraiment, il y a eu une distribution massive, en tout cas, des nouvelles places qui s'ouvrent sur ce dispositif hivernal qui arrivent. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, en tout cas, sur cette période de crise. Mais comme tu disais, Anissa, tout à l'heure, comment, à un moment donné, passer de l'espace humanitaire à un espace humanitaire et en plus centré exclusivement sur l'action, à un espace de nécessaire travail pour sortir du conjoncturel et aller vers quelque chose de plus structurel et de plus, on va dire, structuré, on va dire ça comme ça. Alors, moi, cette crise, elle m'amène à deux points, en tout cas, deux points qui sont liés aux oubliés des politiques sociales. Un premier point qui est la question de l'inconditionnalité, notamment, ça a été soulevé sur différents thèmes avec la question aujourd'hui, on a tout un tas de dispositifs qui sont faits exclusivement pour des personnes ayant droit. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, effectivement, il y a beaucoup de dispositifs qui se montrent. Le dispositif logement d'abord sur l'agglomération grenobloise, on est symptomatique. Il y a une vraie politique, une vraie dynamique autour de cette question du logement d'abord, mais on est là pour les ayants droit. La question du HSEO d'abord. HSEO d'abord, logement et psychiatrie qui marche très bien, qui est un très beau dispositif, mais qui est aussi exclusivement réservé à des personnes ayant droit. Le logement d'abord jeune qui vient d'arriver sur le territoire, qui, encore une fois, est réservé aux jeunes ayant droit. Totem, qui est un dispositif aussi où il faut pouvoir payer un loyer, donc à un moment donné, avoir des droits, etc. Donc, on est sur tout un tas de dispositifs qui sont réservés, je dirais, à une partie des personnes concernées sur la question de l'hébergement et du logement, mais que fait-on des mineurs non accompagnés ? Que font-on des mineurs non déclarés mineurs ? Que fait-on des sans-papiers ? Qui, pour le coup, s'entassent dans des camps, alors que ce soit à Grenoble ou ailleurs, on l'a vu récemment dans les médias sur la place de la République, donc il y a tout un tas d'actions qui sont menées en ce sens-là, mais en tout cas, la question de l'inconditionnalité de la politique publique en elle-même, à mon sens, doit être vraiment soulignée, c'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement, on n'est pas exclusivement sur l'inconditionnalité, comment dire, dans les hébergements ou dans les logements, mais aussi dans la politique publique en tant que telle, comment, à un moment donné, on déploie aussi d'autres choses sur ces politiques-là. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point que je retiens de la crise, et c'est peut-être pour remettre un peu de, alors ce n'est pas de la bonne humeur, mais en tout cas, un peu d'aspect positif sur cet aspect-là. Moi, ce que je retiens vraiment de ce passage conjoncturel de la crise, c'est la volonté d'implication des personnes elles-mêmes. Et ça, pour nous, ça a été vraiment un élément majeur, en tout cas, de voir qu'on parle des exclus d'hébergement et du logement, mais parlant aussi des personnes qui sont effectivement exclus de ces hébergements et de ces logements, mais qui s'engagent et qui s'engagent pour leur propre communauté, au sens large du terme, communauté de personnes exclues, et du coup, de montrer un peu comment ces personnes-là se mettent en mouvement. Je vais prendre un petit exemple, je vais dire, à faire référence au secteur culturel qui lui aussi est en crise de façon majeure, même si l'institution dont je vais parler n'est pas forcément la plus problématique, mais j'ai récupéré une petite, comment dire, une petite phrase qui avait sorti Franco Dragon, qui est un ancien, l'ancien météor ancien du Cirque du Soleil, qui parlait de ce qu'était un spectacle du Cirque du Soleil. Et lui, il disait qu'un spectacle du Cirque du Soleil, c'était une succession de numéros environnés d'hommes, environnés d'hommes, musique, décors, jeux, théâtre, etc., tout un tas d'espaces. Mais c'était bien une succession de numéros. Et bien une politique sociale, c'est peut-être pour nous la même chose. C'est-à-dire que c'est d'abord l'écoute des besoins, des corps et des envies des personnes qu'on va environner d'eux, environner d'accompagnement, environner d'hébergement, environner de logement. Parce que c'est bien beau de mettre des gens en logement ou en hébergement, mais si on ne s'occupe pas de ce qu'elles peuvent faire à côté, si on ne s'occupe pas de la santé, l'hébergement et le logement, ça ne sert à rien. Donc, à un moment donné, c'est comment on implique et on travaille ce pouvoir d'agir des personnes pour pouvoir faire en sorte qu'elles tiennent dans cet hébergement ou dans ces logements. Donc, toutes ces politiques sociales qui pensent bien faire en mettant des gens à l'abri, c'est génial, il faut le faire, il y a un vrai travail là-dessus, il faut qu'il soit poursuivi, il n'y a pas de souci. Mais il ne suffit pas, à un moment donné, exclusivement de mettre à l'abri et de donner à manger, il faut se poser la question de l'humanité, de l'humanité qu'on renvoie à ces personnes. Et je pense que ça, c'est vraiment comment on renvoie cette humanité-là, comment on repense en tout cas la place des personnes, pas exclusivement de façon revendicatrice, parce que c'est sympa de tout le temps revendiquer, mais à un moment donné, comment on les inclut, comment nous, associations, comment vous, politiques publiques, vous mettez la place, vous donnez cette place, une place d'acteurs majeurs et pas d'acteurs saupoudrés. Parce que je pense que c'est souvent la problématique, c'est qu'on a des actions saupoudrées, en tout cas. Donc, à un moment donné, comment on redonne cette place-là, en sortant aussi des règles de 2002-2, parce que c'est sympa 2002-2, mais ça s'est resté très institutionnel, ça a 18 ans aujourd'hui, ces règles autour de la question de la participation. On peut aussi passer à autre chose. Moi, je le vois en interne, typiquement. Nous, à Pointeau, on a un atelier cuisine et son énergie, elle est majeure, elle est tenue par exclusivement des personnes de la rue. Et c'est un truc de malade, en tout cas, l'énergie qui est déployée de ce qu'ils arrivent à faire. Si on sort de chez nous, on peut pas, je pense aussi, je lisais récemment un article des cuistos migrateurs à Paris, qui a préparé plus de 7000 repas pour les gens dans les camps. Encore une fois, preuve que quand on fait confiance et quand on implique les personnes, il y a des dynamiques majeures qui peuvent servir elles-mêmes la cause et qui ne sont pas exclusivement un coût, mais bien quelque chose d'extrêmement dynamique et positif pour la société. Sur l'agglomération grenoblois, la plateforme des travails de paire, etc., des choses beaucoup plus anciennes, mais dont, finalement, on s'est assez peu inspiré à plein d'endroits. Je pense aux compagnons d'Emmaüs, je pense à l'implication au secours populaire des personnes dans leur propre processus de distribution, etc. Je pense qu'à un moment donné, prêtons-nous à l'utopie. J'arrive bientôt, j'en ai pour deux secondes. Prêtons-nous à cette utopie-là, en tout cas, et faisons-nous confiance et ne nous arrêtons pas au premier échec parce que souvent, la question de la participation, c'est dès qu'il y a un échec, poum, on stoppe tout, on arrête tout et ça ne marche plus. Pour les 40 ans, vous allez me dire de quoi parle-t-il, mais pour les 40 ans de la mort de John Lennon, on pourrait peut-être réinterroger nos politiques sociales sous le titre d'une de ces mêmes chansons, finalement, qui disait « Power to the people ». Donc, à un moment donné, donnons aussi le pouvoir, donnons aussi la participation, une participation plus captive aux personnes parce que les grands oubliés des politiques publiques, c'est peut-être les personnes elles-mêmes, non pas par les actions menées, non pas par les hébergements ou logements appropriés, mais par l'implication et la place qu'on leur laisse dans leurs propres décisions et je pense que ça, les politiques publiques ont tout intérêt à intégrer ça dans les appels à projets, dans les appels d'offres. Ça a déjà été fait sur certains appels à projets, etc. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. On inclut les personnes trop souvent à la marge, à l'écart et pas dans les évaluations ni dans les reprogrammations de ces politiques publiques sur le long terme. Donc, voilà. Association, je dirais, montrons l'exemple et politiques publiques, merci de vous engager dans ce sens-là. J'arrêterai. Je ne sais pas si j'ai tenu les sept minutes, mais presque. D'abord, c'était parfait. Merci beaucoup. En fait, ça, c'est une manière d'approuver pour dire stop. C'est comme ça. J'ai appris les codes de communication par des plus jeunes que moi. Je suis un peu largué. Je débute. Pardon si je l'ai fait mal. Donc, non, non, c'était une manière d'abonder tout à fait. Je crois à la fois à l'épuiser dans l'histoire. En même temps, vous soulevez un point de tension entre une culture à laquelle j'appartiens plutôt, qui vient de la défense en droit, finalement, qui se soucie peu de la question de l'intimité des personnes pour amener des protections en disant que ces protections n'ont pas à tenir compte de ce que sont les personnes et qui se frottent à une culture plutôt de l'action sociale où on part de la prise en considération de la personne pour ce que vous disiez en prenant la citation du Cirque du Soleil, on part de la relation avec la personne pour mettre en place un certain nombre de services autour. Et sans doute, on n'a été pas suffisamment encore malin pour arriver à combiner ces deux approches. on est dans un moment de montée en charge de la prise en compte des personnes. Le logement d'abord est venu s'inscrire dans ce sens, la meilleure reconnaissance des accueils de jour qui se voient petit à petit en France. Il y a eu des hauts et des bas à Grenoble, mais en France, ça monte un peu qui témoigne du fait qu'on parle de l'endroit que fréquentent les personnes et de la relation qu'on établit avec elles pour pouvoir envisager des trajectoires. et puis la question de l'allocation active dans le logement social qui laisse plus de place à la personne dans le choix de sa trajectoire. Donc, on sent qu'il y a une tension de ce côté-là qui correspond à un mouvement de la société finalement, de plus de pouvoir de chacun sur sa vie. Et il nous reste à inventer les formes collectives qui permettent de produire des réponses suffisantes tout en étant dans un rapport plus respectueux de la puissance que chacun à agir sur sa vie. Donc, merci beaucoup pour ce rappel. On avait des commentaires élogieux dans le chat en dessous. Merci Richard, tu remets la pêche comme d'hab. Donc, merci de dégager des perspectives et pas seulement des difficultés. Effectivement, peut-être que la solution est du côté d'une meilleure écoute et d'une meilleure implication des personnes. Et merci pour cette transition. Je vais passer la parole à Nicolas, le père, donc travailleur père à l'Oiseau Bleu, peut-être justement précisément sur en quoi cette implication des personnes concernées dans l'imagination, la production, l'évaluation des réponses est devenue une nécessité pour le secteur. Nicolas, Cognac-Gé. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Je remercie Richard pour sa transition sur la participation. Du coup, j'aurais pu faire le travail pour parler de l'implication des personnes au sein des instances politiques. Moi, je vais plus arriver sur les problèmes que nous, nous voyons sur le terrain. Donc, je vais parler plus de sans-abrisme, plus des publics dans le sans-abrisme et plus des problématiques qu'on rencontre nous directement et des préoccupations qu'on peut relever sur le terrain. Du coup, premièrement, malgré tous les dispositifs et les services mis en place depuis 2012 de logement d'abord et de services d'accompagnement vers le logement, etc., on remarque quand même qu'il y a les grands oubliés qui restent présents parce que pas assez place dans les dispositifs mis en place. Donc, premièrement, il y a les 18-25 ans. Le public entre 18-25 ans, les places pour la garantie jeunes sont dures à avoir. L'accompagnement des personnes est de temps en temps un peu trop compliqué à demander à un public de visite à 25 ans. Les personnes avec chiens, pareil, on va dire que les personnes avec chiens ont déjà très peu accès aux places d'hébergement. Donc, de là à avoir des places en logement, c'est encore un peu plus compliqué. Avoir des bailleurs qui soient prêts à louer leur logement à des personnes qui ont des chiens, même si dans le bail ça ne doit pas être confirmé, c'est toujours compliqué. Et le plus gros problème qu'on puisse retrouver, c'est que quand on a des personnes qui sont en grande précarité, on les prend souvent de zéro. Donc là, j'entends l'accès aux droits, j'entends les problèmes d'accès aux droits. Donc, prendre un public de zéro, ça veut dire commencer par une carte d'identité, suivre par une domiciliation. Après, chercher... Et là, Nicolas, pardon, est-ce que tu peux parler un peu plus fort ? Certaines personnes ont du mal à t'entendre. Je reprends en zéro ou je parle un peu plus fort ? Non, tu peux continuer, pardon, mais parle juste un petit peu plus fort parce qu'effectivement, on ne t'entend pas très bien. Est-ce qu'on m'entend bien là ? Oui, c'est mieux. Voilà, donc je parlais de la demande de logement social, mettre toutes les pièces pour monter un dossier de logement social, c'est bien souvent très compliqué pour un public qui vient de la rue. Donc, ça veut dire que c'est un public qui vient de zéro, qu'il faut commencer par une carte d'identité, une domiciliation, des déclarations d'impôts, enfin, toutes les pièces qui ne sont pas évidentes à avoir, surtout quand on est absent du système institutionnel depuis quelques années. Donc, comment on fait à un moment donné pour relever tous ces problèmes malgré les dispositifs que l'on a d'abord mis en place ? Ce n'est pas évident. Donc là, je reviendrai simplement et je fais très rapide parce que je vois que je vais dépasser mon temps très rapidement. Comment on fait pour communiquer plus entre les différentes structures et pour avoir non seulement une meilleure communication mais aussi un meilleur partenariat ? Du coup, moi, je le vois au travers des accueils de jour, au travers des accueils de jour où on travaille très bien ensemble, au travers des services d'hébergement, c'est de temps en temps plus compliqué. j'ai regardé. Ah oui, oui, ceux-là, oui. Mais là, tu n'auras pas le temps. Donc, je n'aurai pas le temps. Si, si, allez-y, Nicolas. C'est… Non mais voilà, je ne sais pas. Ce n'est pas grave si on dépasse un peu. Il y avait un truc en oeuvre qui se passait. Du coup, je parlais d'une meilleure communication. J'entends bien qu'entre les différents services d'accès au logement et les différents services institutionnels, il est compliqué de communiquer tout le temps et d'être toujours en lien. Néanmoins, je crois que c'est primordial à l'heure actuelle, notamment sur le public du 1905, sur les mineurs non accompagnés et sur les publics sans droit de titre. ça va être très compliqué de trouver des solutions si on ne commune pas entre nous. Je pense que je peux m'arrêter là parce que là, j'ai vraiment dépassé mon temps. Marc ? Marc ? Pardon, un petit bug. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense que dans la liste que vous faites, il y a beaucoup de choses qui renvoient à l'intervention de Pauline Maison-Dieu sur les évincés, finalement, plus que les oubliés. Parce que quand on dit les moins de 25 ans, on veut dire que c'est les évincés du RSA. J'ai vu un commentaire également dans le chat qui parlait des 18-21 ans qui auparavant bénéficiaient de mesures d'extension de la protection de l'enfance et qui aujourd'hui n'en bénéficient pas. Quand on parle des demandeurs d'asile, c'est des personnes qui, jusqu'en 1991, avaient droit aux allocations logements, avaient droit au travail. Si on parle des publics avec des difficultés psychiques, c'est des personnes qui auparavant pouvaient trouver des places dans des conditions discutables, mais pouvaient trouver des places dans le système psychiatrique. et donc on a beaucoup aujourd'hui de personnes qui sont qualifiées en tant que demandeurs de logement ou en tant que sans-abri et qui sont de fait des évincés d'autres dispositifs. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, de les remettre comme vous le faites en perspective et puis également de pointer l'émiettement des acteurs et du coup, les limites du partenariat dans un système qui est aussi éclaté, qui fait qu'il n'est pas forcément facile de flécher la bonne personne vers la bonne réponse. Et ça va me permettre de laisser la parole à Antoine Rod pour voir finalement comment se fabrique le non-recours et comment nous, collectivement, acteurs publics, associatifs, HLM, acteurs des solutions peut parfois être aussi des agents du non-recours et les questions qu'on peut se poser à nous-mêmes sur la manière dont on contribue à filtrer les demandes. Antoine, tu es là ? Oui. Esprit d'Antoine ? Ton micro, Antoine. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Je m'entends. Merci pour la transition, Marc. Alors, ça sera une façon peut-être de reprendre des éléments qui ont déjà été évoqués. Quand Anissa et toi pour tous m'ont demandé d'intervenir sur la question des oubliés des politiques du logement, alors, au-delà du terme évincé, dans oublié des politiques sociales, c'était avant tout le premier réflexe un peu de statisticien, même si je ne le suis pas, qui est de dire qui sont les populations qui n'apparaissent pas en fait dans toutes les statistiques qu'on nous a montrées tout à l'heure. Et c'est vrai que, voilà, on sait bien qu'il y a des situations qui échappent à la statistique, des populations qui sont difficiles à toucher dans les enquêtes qu'on peut mener. Tout à l'heure, Richard Diot parlait des effets de la crise. On voit bien comment au niveau national, ils ont vraiment des difficultés à identifier les effets de la crise quasiment en temps réel sur les publics en situation de pauvreté. Et quand on discute avec l'adresse, les grands organismes de statistiques, on dit qu'ils peuvent avoir des projections d'ici peut-être le printemps, mais ça sera de toute façon que temporaire. Donc, en gros, on aura l'analyse des effets de la crise qu'un an ou deux après. Donc, il y a quand même cette problématique dans les oubliés des politiques sociales, c'est aussi finalement quel thermomètre on se donne collectivement pour mesurer les phénomènes sociaux, comprendre les besoins qui s'expriment sur un territoire et mieux les appréhender. Anissa, tout à l'heure, disait le taux de pauvreté des jeunes, c'est aussi un bon exemple. On voit bien là aussi qu'on a beaucoup mal, alors que c'est un sujet majeur, à avancer sur cette question-là de la pauvreté des jeunes et à bien comprendre ce qu'elle repose. Donc, les oubliés des politiques sociales, pour moi, ça faisait tout de suite écho finalement à ceux qui sont dans l'anglement de la statistique, qu'elle soit publique ou qu'elle soit associatique comme celle qui est proposée par un fois pour tous de la FAPIL. Mais aussi, derrière la question des oubliés, ça fait écho, on peut dire, la question du non-recours qui sont les personnes qui ne sont pas finalement visibles des différents dispositifs. La question du non-recours, c'est sûrement maintenant bien au fait de ce qu'elle reprouve. En tout cas, on voit bien que c'est une question qui a une actualité assez forte. Je ne prendrai pas énormément d'exemples. On le voit, par exemple, dans la stratégie pauvreté où on est censé avoir différents dispositifs ou actions qui se mettent en place pour lutter contre le non-recours. mais ce n'est qu'un petit exemple. Une question qui est maintenant un petit peu sur tout le budget de l'air mais qui, en fait, recouvre des situations très diverses. Pourquoi des situations diverses ? Parce que, dans, finalement, la popularité du terme de non-recours, tel qu'on peut l'avoir, nous, à l'Odenor, on voit que la question du non-recours, elle est appréhendée sur un ensemble de droits, de services, de dispositifs. Dans le champ qui nous intéresse du logement et d'hébergement, le non-recours au 115, le non-recours aux structures d'hébergement, ça fait, par exemple, partie des travaux qui utilisent cette notion de non-recours. Donc, on voit bien qu'on n'est plus sur la question du non-recours aux droits sociaux, aux prestations sociales légales comme on l'était au début où la question est arrivée en France. Donc, le non-recours, je vous ai donné un petit peu la définition que nous proposions à l'Odenor, je ne la présenterai pas plus loin, par contre, elle est, à mon avis, à mettre bien en regard avec ce que Marc-Jurie a évoqué à l'instant en lien avec les interventions précédentes, c'est que, finalement, le non-recours met de côté une partie des situations pro-lentiques que vous avez soulevées, notamment ces fameux évincés. parce que quand on parle de non-recours, on est d'accord que c'est la situation de personnes qui sont éligibles à une offre publique, éligibles à des droits, éligibles à des services. Or, comme l'a bien rappelé Marc avec différents exemples, on voit bien qu'une autre problématique, c'est les personnes qui sont maintenant finalement sans droit ni titre, sans accès aux droits, en fait, évincées et qui, de fait, disparaissent de cette appréhension de la question de non-recours. Donc, il y a aussi à avoir ça en tête qu'elle est complémentaire, c'est pour ça que j'ai intitulé les enjeux complémentaires du non-recours, elle est complémentaire à une approche qui s'intéresserait plus aux personnes qui sont évincées ou qui n'ont pas accès aux droits sociaux. Maintenant, quand on parle de non-recours, je voulais signaler au moins quatre enjeux très rapidement avant de laisser la place au débat. Quatre enjeux qui me semblent importants à garder en tête sur cette question du non-recours. Premièrement, un enjeu qui touche à l'observation du phénomène. On le sait, en Europe, un rapport de 2015 fait par un europhone, une institution européenne, montrait que c'était un problème de magnitude considérable dans les 16 pays d'OCDE qui étaient étudiés. On trouvait à chaque fois des taux de non-recours importants. Vous avez sûrement en tête, en France, le taux qui était à cette époque-là dans le rapport, c'était le taux de non-recours au RSA avec 50% de personnes qui étaient concernées par le non-recours au RSA, 1,7 million de personnes et 5 milliards non distribués. On voit bien que ce chiffre-là montre toute l'ampleur du phénomène et en même temps, malgré toutes les difficultés sur ce sujet-là, malgré le fait que c'est un sujet d'actualité, le non-recours au RSA, par exemple, le seul chiffre vraiment qui fait acte, c'est celui de 2011 et on est bientôt 10 ans après. Le Secours catholique cherche à le mesurer sur ce public, mais vraiment sur un public plus particulier. On est quand même sur le premier enjeu que je voulais soulever, c'était un enjeu de quantification, d'observation du phénomène, à la fois pour actualiser la lecture qu'on peut en faire, mais aussi la territorialiser sur un territoire comme l'agglomération de Grenoble qui est concerné par le non-recours, dans quelle mesure ça, par exemple, on n'est pas capable de le dire. Premier enjeu qui est l'enjeu de la mesure du phénomène. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais comme on a vu beaucoup de chiffres aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin. Mentionner tout l'enjeu qu'a évoqué Nicolas Lepers à l'instant aussi sur la domiciliation, une enquête de l'AMRI avait montré l'importance notamment auprès des sans-abris sur le vion de l'Urban. Et puis, le dernier chiffre que j'ai donné, on a eu à un moment donné des outils intéressants pour mesurer le non-recours, notamment l'enquête sans domicile évoquée par Anissa, mais là aussi, le thermomètre évolué, on n'est plus en capacité d'avoir une observation de fil sur des publics comme les publics des sans-démiciles. Donc, sur cette question de la quantification, ce qui me semble important, le deuxième enjeu, c'est de dire, finalement, ça ne fait que donner qu'une photographie du phénomène. Un peu le problème de toutes les données statistiques qu'on présente toujours. En fait, elles sont prises, elles sont très bonnes pour donner une photographie et rarement pour donner un film. Et ce qu'on sait dans le non-recours, c'est que, premièrement, c'est un phénomène qui est cumulatif. Là, je vous ai donné, par exemple, quatre possibilités de non-recours, mais on ne sait pas si une personne peut être exposée à différents types de non-recours. Ça, on est encore en difficulté sur ce point-là. Alors, même que Nicolas Leper, ça vient rappeler, lui, toute l'importance, en fait, quand on accompagne quelqu'un à l'accompagner sur l'ensemble de ses besoins sociaux, de l'ensemble de ses situations et d'articuler aussi les acteurs qui sont autour des personnes. Déjà, cette photographie ne donne pas le volet quantitatif et surtout, il ne donne pas la version dynamique du phénomène. Plus on l'observe, plus on se rend compte que c'est un phénomène qui est dynamique dans le temps, c'est-à-dire que les gens qui sont non-recours permanents, tout le temps dans ces situations, c'est rarement car on est plutôt sur des personnes qui sont dans des situations temporaires de non-recours, soit parce qu'on nous a mis du temps à se tourner dans les services sociaux, soit parce qu'on s'est connu des ruptures de droits qui peuvent être plus ou moins courtes et c'est là où il me semblait important d'intervenir. C'est au bon moment, c'est-à-dire que le temps de non-recours temporaire soit réduit et du coup, ce qui lève en fait l'enjeu du repérage au site des lieux de repérage et la possibilité d'aller là où les personnes sont et pas attendre dans les institutions qui sont là. C'est la question assez classique de l'aller-d'air. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, et puis pour finir, sans présenter la typologie des causes de non-recours qui est proposée par le Nord-de-Nord et qui finalement synthétise un petit peu les principales raisons du phénomène tel qu'on peut l'observer dans les travaux. Au-delà de la non-connaissance, tout le monde a en tête la non-connaissance du fait que les personnes ne connaissent pas leurs droits ou ne connaissent pas les services ou que les professionnels et les déniveurs ne les connaissent pas. Celui-ci, c'est celui sur lequel la littérature s'arrête le plus et sur lequel il y a du tout le lien d'action. La non-réception, c'est intéressant par exemple sur tout ce qui est la problématique des rappels de droits. On est vraiment sur cette politique de non-recours et pas juste le fait que les personnes ne demandent pas leurs droits, c'est aussi les personnes qui demandent leurs droits et qui ne les enseignent pas ou alors préverdiquement ou parce qu'ils doivent. Mais ce qui me semblait être les deux derniers enjeux à soulever, c'est plutôt la question de la non-demande et de la non-proposition. La non-demande, elle renvoie à tout ce que Richard Biot a évoqué tout à l'heure sur le fait qu'il est important d'entendre le point de vue des personnes concernées sur l'offre publique, sur les dispositifs qui leur sont adressés. C'est cette question du pouvoir d'agir qu'il a mentionné. Voilà, la non-demande dès lors que dans un rubinaire on s'intéresse à la question des limites des dispositifs, la non-demande vient mettre l'accent sur la façon dont les personnes se positionnent par rapport aux dispositifs, les limites qu'ils peuvent identifier de leur point de vue, de par leur trajectoire et de leur position sociale. Et enfin, le dernier enjeu du nouveau cours que je voulais soulever sur le qu'a introduit Marc au début du webinaire et sur lequel aussi Pauline Maison-Dieu a donné des éléments, c'est la question de la non-proposition. Qu'est-ce qui fait finalement à un moment donné que l'offre n'est pas activée ? C'est-à-dire qu'on n'a pas proposé en tant qu'intervenant social qu'on soit au niveau de l'associatif un dispositif. Il y a plein de raisons sur lesquelles chacun pourrait abonder, notamment le fait que l'offre est contingentée. Donc on pense que ça ne sert à rien de mettre les personnes dans des dispositifs ou de les orienter vers un acteur si on sait finalement qu'on n'a pas la réponse. Ça peut être aussi pour forme de bienveillance ou de protection des personnes. Elle n'est pas en ce moment dans un moment de sa trajectoire. C'est des choses qu'on peut entendre où elle n'est pas prête à. Et du coup, ça peut expliquer des formes de non-proposition. Mais ça me semblait intéressant de soulever cette question des filtres finalement que les uns et les autres ont pu faire dans l'orientation vers des dispositifs ou un droit dans le sens où ça vient fermer un petit peu la question qui était posée aujourd'hui qui est les besoins sociaux comment on les capte. Là, c'est aussi de voir que finalement la non-proposition participe à invisibiliser les besoins sociaux. C'est le cas classique que vous connaissez tous très bien, toutes et toutes très bien. Du DALLO, dès lors qu'on n'oriente pas vers le DALLO, on invisibilise les besoins qui peuvent s'exprimer sur un territoire. C'est un sujet de débat, mais c'est un exemple qu'on peut prendre pour voir en quoi la non-proposition participe à invisibiliser les besoins sociaux. Merci. Merci Antoine. Je repère là aussi une tension dans ta proposition entre cette idée de mieux prendre en compte le moment nécessaire de la demande. Il y a un principe du logement d'abord qui est assez peu introduit en France. Je crois qu'il n'y a que Clermont-Ferrand qui l'a introduit, qui est d'essayer de répondre dans le temps de la demande avant que ce soit une catastrophe, que ce soit en termes de prévention des expulsions, de sorties d'institutions, mais aussi des dispositions psychiques des personnes ou du moment avant qu'elles se cassent la gueule ou que des situations se dégradent trop. Mais du coup, si on qualifie ces demandes sur la base de l'impression d'un interlocuteur institutionnel, qu'il soit associatif ou public, est-ce qu'on ne contribue pas à une forme de non-présentation en mettant, en privilégiant finalement certaines demandes par rapport à d'autres dont on sentirait que c'est le moment ? Et du coup, il y a peut-être entre l'équité et la transparence qui permettrait à tous d'accéder et le fait de donner une attention spécifique, une tension dont je ne sais pas si vous avez des bouts de réponse. Je commence par ouvrir le débat en te posant une question, Antoine. Non, on n'a pas d'éléments de réponse. J'espère que vous avez bien entendu parce qu'apparemment, j'étais trop loin du micro. Je ne sais pas que c'était suffisamment compréhensible. Non, c'est vrai que ce que relève Marc, il y a la question du... Il y a deux questions. Il y a la question, en effet, de la manière dont on peut intervenir au plus vite. Mais qui dit intervenir au plus vite de manière partenariale, c'est souvent comme ça qu'on le voit sur des territoires qui se mobilisent dans la lutte contre le non-recours. C'est finalement comment des acteurs, en se connaissant mieux, en ayant des réflexes de travailler en commun, peuvent orienter les situations voire avoir des possibilités de se faire rapidement aujourd'hui. Il y a cette question que cette remarque relève Marc, comment agir au moment et au plus vite. Une étude suisse qui est un peu la seule que je peux dire dans la connaissance, montrait qu'il y avait 100 jours après le niveau où toute personne sentait qu'elle était en détresse et le moment où elle s'adressait à un service social. On voit bon que c'est important. Et ça, quand on a fait l'enquête de la musique sur l'étude de qualification de l'économie, vu aussi sur le journal de l'économie, il y a une situation notamment de personnes qui ont été depuis 4-5 mois dans la rénovation du reste d'une année plus de l'économie. On voit bien qu'il y a cette question du bon moment qui va venir et la deuxième remarque sur quel point on peut orienter les personnes et ce débat éthique on peut être petit à mon niveau orienter les personnes à ce qu'il y a de l'économie ou est-ce que la situation est-ce qu'il y a de l'économie qui va porter ? Antoine, Antoine, désolé, on t'entend très mal. Il y a un son parasite avec un appel qui est arrivé donc je vais le supprimer. Désolé, du coup, je n'ai pas donné nos scènes et nos poux pour pouvoir bloquer. D'accord, très bien, désolé, parce qu'on t'entend très très mal. il y a des sons parasites. Tu peux juste parler un peu plus fort pour finir. Oui, vraiment, je pense que le plus simple c'est de dire que je vais parler de ma vidéo et je vais le plus simple c'est plutôt je vais répondre à cette vidéo mais on n'a pas de position là-dessus à l'événement sur sa remarque c'est plutôt quelque chose qui est dans la façon dont chaque intervenant social dénirait sa question et sa position. Je vais laisser la table de l'économie. On a perdu Antoine Rode dans les hautes sphères du CNRS et du coup finalement c'est très bien comme ça on peut ouvrir la discussion plus largement. J'avais une question dans les questions-réponses sur les effets de la loi Elan et de l'IML. Est-ce que vous avez repéré des effets Anissa en Isère et puis peut-être la FAPIL si Pauline est toujours là qui est un utilisateur effréné d'IML. Anissa ? Je vais laisser la parole peut-être à la personne qui a posé la question pour qu'elle la pose ou pas. Eh bien sans doute c'était Caroline Decol je dénonce. Oui. Elle peut activer son micro et sa caméra pour pouvoir poser sa question. Mais apparemment elle n'est peut-être plus là. Ok. Bon. Les aléas du direct. Donc elle s'interrogeait simplement sur les impacts de la loi Elan et du dispositif loué et facile sur le territoire dans le développement de logements dans le parc privé. Donc Arthur Luissier qui est le directeur d'entreprise sera plus à même de pouvoir répondre à cette question mais en tout cas sur le territoire en Isère la mobilisation du parc privé à des fins sociales les incitations ne sont pas assez incitatifs en tout cas encore pour que les propriétaires privés conventionnent plus fortement leur logement en Isère à ce jour. Comme vous l'avez vu j'ai montré tout à l'heure un petit peu les chiffres de la chute des conventionnements Anna c'est un des indicateurs qui montre justement cette difficulté en tout cas en Isère même si effectivement il y a des efforts qui sont faits par la collectivité et par la métropole de Grenoble notamment avec une prime à hauteur de 4 000 euros notamment sur le conventionnement très social. Je laisse peut-être Pauline préciser sur une échelle plus grande que l'Isère. Du coup je ne sais pas quelle était exactement la question alors la loi Elan tu veux que je la répète Pauline la question ? Non mais du coup par rapport à la loi Elan en fait il y a des dispositions de la loi Elan qui vont bien sûr influencer les rapports locatifs après si on fait référence au loyer abordable mais il me semble que c'était un peu antérieur le loyer abordable donc dispositif fiscal adossé au conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat qui permet d'inciter les propriétaires à encadrer leur loyer je serais un peu plus nuancée au niveau du réseau national on a un taux de conventionnement du parc qui est à peu près de 46% au sein du réseau Papil alors sur ces 46% évidemment on a plusieurs niveaux de loyer aussi sur le conventionnement avec on va dire avec le loyer abordable qui a reboosté un petit peu les 85% d'abattement ont permis de rebooster un petit peu les conventionnements mais ce n'est pas forcément les conventionnements au loyer les plus sociaux je pense aux conventionnements très sociaux où là on est vraiment en chute libre sur le conventionnement social sur des territoires on arrive quand même les adhérents en tout cas arrivent à mobiliser et à négocier des loyers au niveau des plafonds sociaux après on a aussi beaucoup de conventionnements intermédiaires notamment sur des petits logements on a vu quand même qu'il y avait des gros besoins sur les personnes isolées la difficulté c'est que les petites typologies sont souvent plus chères que les logements un peu plus grands et sur les zones tendues du coup c'est vrai que les organismes ont du mal telles que sont aujourd'hui conçues les politiques publiques en matière d'incitation à convaincre des propriétaires en deçà du loge du plafond intermédiaire voilà mais bon globalement il y a quand même un taux de conventionnement pas négligeable en tout cas au sein du parc du réseau merci de ces réponses en tout cas on est à peu près sûr d'une chose c'est que le nombre de mesures est assez loin de 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 l'échelle des besoins c'est peut-être une des questions qu'on va avoir à travailler dans les prochaines années c'est le changement d'échelle on a été content d'ouvrir 10 000 places en pension de famille mais pour compenser 120 000 lits fermés en hôpital psychiatrique donc si on est un peu à cette échelle-là sur l'ensemble des politiques publiques on voit bien qu'on va avoir des difficultés à répondre aux enjeux ce qui ne disqualifie bien sûr pas du tout la qualité du travail qui est fait mais qui pose une question entre l'échelle de ce qui ce qui conduit à l'ampleur des besoins et l'échelle des moyens qui sont mis en face pour la production de réponses est-ce qu'il y a d'autres questions des commentaires alors en tout cas on a aussi un commentaire sous forme de question de Paul Coste vu la faible production de PLAI en Isère ces dernières années est-ce que la proportion des logements sociaux à moins de 6,5 euros le mètre carré donc je l'ai dit tout à l'heure à peu près 300 euros pour un logement ne va pas baisser progressivement et donc de moins en moins répondre aux besoins des plus défavorisés donc je confirme qu'effectivement avec la fragilisation en plus des bailleurs sociaux je vous incite d'ailleurs à aller voir le webinaire qui va aborder ce sujet de manière un peu plus précise la nouvelle donne du logement social effectivement on risque de voir en tout cas ce type d'offre qui n'est pas suffisamment déjà mobilisé qui risque de ne pas l'être encore dans les années dans les années prochaines Je rajouterais peut-être qu'il y a un effet qu'on mesure pas forcément très bien c'est que la destruction de HLM construit avant 1977 dans le cadre de l'ANRU qui ont des loyers très très bas qu'on appelle les HLMO et quand ils sont remplacés même par des PLAI ça fait augmenter la moyenne des loyers du parc social et ça enlève des loyers très très bas donc pour les ménages mal solvabilisés par l'APL ça pose un problème et comme on a une perte dans le temps du pouvoir solvabilisateur des allocations logements cette transformation fait qu'on a une perte du logement HLM à très faible loyer qui amènera sans doute des problèmes d'un pays croissant et on a vu à l'occasion de la crise sanitaire commencer à poindre des difficultés sérieuses chez certains bailleurs sociaux pas forcément sur Grenoble mais dans d'autres départements à Marseille pour évidemment rentrer dans le stéréotype mais du coup on risque d'avoir quand même une structure du parc qui pose problème et il y a sans doute au-delà de l'intensification de la production de logements et de la part de PLAI dans le logement une réflexion à avoir sur le modèle de financement du logement social dans son ensemble et revenir peut-être sur une réforme de l'ampleur de la réforme de 77 pour pouvoir produire du logement social qui soit conforme au moyen de la population que le logement social a allogé et là je crois qu'on a un vrai enjeu de préparation en amont d'éventuelles alternances politiques à venir on a un véritable enjeu de préparation d'une future réforme globale de fond du financement du logement social parce que même si on poussait aujourd'hui les manettes à fond de ce qu'on a on ne serait pas en face de la structure des besoins je sors complètement de mon rôle d'animateur toutes mes excuses à l'issa c'est très bien c'est justement remets ton micro Paul si tu veux t'exprimer ton micro est ouvert non mais bonjour à tous j'ai pas plus à dire je voulais oui revenir aussi sur cette histoire de démolition du parc le plus ancien parce que le parc nouveau il est souvent cher à cause du prix du foncier des coûts de construction des normes et aujourd'hui on retrouve les bas loyers probablement dans le parc le plus ancien qui va être soumis soit à démolition soit à de grosses réhabilitations et on risque d'avoir ce serait intéressant que l'OHL à Nyssa vous nous proposiez un suivi dans le temps de cet indicateur du pourcentage des loyers qui sont inférieurs à 5,5 euros ou à 6,5 euros du mètre carré parce que on sait que c'est ces logements là qui vont servir à loger les plus démunis merci c'est noté on a déjà quelques indicateurs mais on va renforcer l'observation notamment des PLAI adaptés qui sont une formule qui comprend aussi une gestion locative adaptée pour ces ménages modestes il semble qu'il n'y a pas d'autres questions donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez on a encore un petit peu de temps pour pouvoir échanger ensemble donc n'hésitez pas via l'outil QR questions et réponses on essaye d'y répondre donc n'hésitez pas à utiliser l'outil QR pour poser vos questions sinon on est plutôt dans les temps le webinaire doit se finir à 11h30 donc s'il n'y a pas d'autres questions je laisserai Marcuri conclure ouvrir faire une sorte de synthèse je ne sais pas si on peut vraiment conclure puisqu'en plus on n'est qu'au premier webinaire je pense qu'on mesure bien la tension croissante et quelque chose qui est un peu décourageant pour les acteurs du secteur pardon il y a une question je te la partage que faire pour les promoteurs de logements sociaux que faire pour que les promoteurs de logements sociaux augmentent leur production on peut bon bah alors on va ouvrir là dessus parce que finalement on mesure bien la tension on voit que les réponses il y a des réponses qui sont de nature administrative qui vont être à promouvoir et que tant qu'on n'aura pas restitué des droits notamment nos allocations logements à des publics qui aujourd'hui en sont privés ça va être quand même difficile et que les dispositifs d'urgence d'aide sociale qui sont saturés par des personnes qui ont plutôt des difficultés de santé ou des difficultés de séjour c'est quand même compliqué on voit qu'il y a une nécessité de réactualiser aussi l'action sociale pour les plus vulnérables avec cette question de la place des personnes dans l'élaboration des services qui leur sont destinés dans la mise en oeuvre des services dans l'évaluation des services et qu'on a beaucoup plus à faire ensemble et être beaucoup moins étanche entre citoyens professionnels personnes concernées et puis il y a cette question de la mise à l'échelle des réponses alors sur la question de l'augmentation de la production il y a beaucoup d'éléments il y a la question pour décoincer le haut du logement social la multiplication de ce qu'on appelle les offices fonciers solidaires le démembrement du foncier du bâti qui permettrait une accession sociale non spéculative qui gèle la valeur des biens dans le temps donc sur Lyon c'est à peu près à 40% du prix de marché donc on produit des logements qu'on gèle à 40% des prix de marché on peut espérer que sur 100 ans ça a des effets mais dans l'immédiat on va avoir besoin d'un peu d'autre chose et donc on a besoin de retrouver des formes de subventions du logement qui soient sans doute beaucoup plus intenses et qui permettent de moins tirer sur les allocations au logement et donc il y a sans doute à rééquilibrer les moyens de la production la disponibilité foncière en optimisant toutes les services enfin toute la réglementation foncière les services de mixité sociale les emplacements réservés du logement social mais il y a sans doute à aller encore beaucoup plus loin sur les réserves foncières le rôle des établissements publics fonciers pour avoir de l'avance de long terme qui permettent d'envisager une production de logements publics ambitieuses et sans doute aussi interférer sur le logement privé beaucoup plus avec l'encadrement des loyers mais qui aura des effets qu'on sait déjà être des effets mesurés et donc il y a quelque chose à réinventer aussi du côté du logement privé puisque après tout le logement privé a pendant très longtemps été le logement de prédilection des ménages populaires il faut peut-être retrouver cette fonction-là et sans pour autant revenir en arrière sur un parc qui soit très dégradé donc là il y a peut-être quelque chose à faire peut-être que l'enjeu énergétique sera une occasion de revenir sur le parc privé avec des moyens nationaux et des moyens européens qui sont beaucoup plus élevés qui vont l'être de plus en plus et donc tous ces moyens de la rénovation peuvent s'assortir de contrepartie sociale et c'est là où nous acteurs locaux on a peut-être un rôle à jouer pour booster la dimension sociale des aides publiques qui sont apportées à la rénovation du parc privé et qui permettront peut-être de se rapprocher de l'échelle des besoins voilà mais enfin tout ça est un peu hypothétique on sent qu'il y aura besoin de beaucoup de bonne volonté il y a besoin de beaucoup réfléchir en même temps qu'on fait et du coup je remercie un toit pour tous de toujours nous apporter cette occasion de nous rapprocher de ces deux dimensions de la réflexion et de l'action de voir que les bailleurs sociaux salut particulièrement Fabienne Picot que les bailleurs sociaux sont toujours autour de de la table et qu'il y a quand même un dialogue qui se maintient entre associations collectivités et bailleurs ça me paraît la base pour pouvoir travailler à corriger ce qui doit être en tout cas beaucoup d'éléments de réponses dans les prochains webinaires de cette semaine folle donc merci à Anissa pour tout ce programme et puis rendez-vous pour moi à la fin et puis pour les autres d'écran en écran au fil des heures et des jours qui viennent Merci beaucoup Marc pour cette magnifique conclusion je rappelle juste que pour répondre à certaines questions pour lesquelles on n'a pas pu répondre le webinaire se termine je vous encourage à suivre la conférence de demain sur la nouvelle donne du logement social qui abordera ces problématiques de production et également celle du jeudi après-midi qui concerne la production du logement social sur la commune avec la parole des élus voilà donc merci beaucoup pour cette première conférence introductive et je vous incite à aller voir bien évidemment l'ensemble du programme sur le site d'Antoi pour tous et voir si d'autres webinaires pourraient vous intéresser selon les sujets merci à tous merci aux participants merci aux animateurs aux intervenants je souhaitais quand même souligner que cet événement est possible grâce aux partenaires notamment la FAS la FAPIL la FAP donc la Fondation Abbé Pierre la Fédération des acteurs par l'insertion par le logement qui est intervenue aujourd'hui l'Odenor qui s'est aussi mobilisée et les différents instituts universitaires donc merci à tout ce beau monde de pouvoir faire en sorte que justement des événements comme ça puissent être réalisés pour qu'on puisse débattre et améliorer les politiques publiques pour les plus défavorisés merci beaucoup à tous et je vous dis j'espère vous retrouver dans d'autres webinaires Marc assurera la clôture je vous incite aussi à vous inscrire à la clôture de cet événement qui permettra de synthétiser l'ensemble des enjeux qui seront ressortis autour de cet événement et de pouvoir avoir la parole des grands témoins à l'échelle nationale avec bien évidemment notre animateur préféré qui a bien voulu répondre favorablement à notre sollicitation Marc voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup